Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, on fait la troisième partie, the last, not the least. Ouais, je suis bilingue, je parle franglish. Alors, la semaine dernière, l'amour véritable, on va pas y passer 4 heures, je vous le dis, angoisse du travail et sincérité, action, fidélité, patience. Bon, vous étiez peut-être angoissé pour le travail, il y avait quand même la sincérité ou l'angoisse d'être sincère peut-être. Action ou pas, fidélité, patience. Bon, mais très bien. Ah, je dis vous et l'autre. Enfin, en fait, c'est votre amour véritable, la personne qui vous est vraiment destinée dans tous les cas. Et puis, l'amour envers vous-même. Voilà, allez, c'est parti. Alors, l'amour véritable, la personne qui vous est vraiment destinée, peu importe qui c'est, où elle est, vous la connaissez pas, vous la connaissez. C'est la même chose que le masculin ou le féminin. C'est juste votre amour véritable. Dans quelles énergies est cette personne ? Et après, on interprétera pour l'amour envers vous-même. C'est parti. Alors, dans quelles énergies est votre amour véritable pour cette semaine ? La passion. Ah, c'est parti. Caliente. Allez. As-y, couche-toi là. Bon, je sais pas. Mais votre amour véritable est dans des énergies chauds. Chauds, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'action. On y va. Allez. C'est bizarre. Elle est sortie pour le masculin. Y aurait-il un indice ? Des polarités ? Votre amour véritable serait-il une polarité masculine à la base ou maintenant ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, votre amour véritable est dans des énergies d'action, de passion, l'envie d'écouter son désir et d'agir et de foncer, de s'y mettre. En plus, moi, j'ai chaud. J'étais en train de me dire. J'ai super chaud, les gars. Parce qu'on ne sait plus comment s'habiller. C'est-à-dire que le matin, il fait très froid. Ensuite, il fait bon. Et puis, quand on a travaillé depuis plusieurs heures, limite, eh bien, on a très chaud. Voilà. Alors, donc moi aussi, j'ai chaud. Allez, on se calme. Donc, l'amour véritable. J'en perds mon matin. Alors, votre amour véritable est dans des énergies de... J'ai chaud. Non, pardon. Donc, j'ai envie de passer à l'action, passion, désir, création, tout ce que tu veux. Basta. Voilà. C'est parti, quoi. Alors, quoi d'autre ? Ah ! La reine de carreau, le pouvoir. Donc, il y a vraiment une envie de passer à l'action, de reprendre son pouvoir. Peut-être de reprendre aussi son pouvoir sur vous ou alors de dominer, peut-être, des pulsions, des envies ou l'autre ou une situation. Est-ce que votre amour véritable prend conscience d'une tierce aussi ? La fusion. Alors, la fusion, la fusion. Le 10 de cœur, le grand amour, la famille, les projets, le fait de fusionner avec vous ou le fait de défusionner avec une autre personne ou une famille ou je ne sais quoi. Bon. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? Celle-ci. La trahison. Allez. Et on retombe dans la blessure de la trahison. Non, mais je me suis trompée, j'ai peur de me tromper, je vais être trahie ou alors je vais resubir un retour de karma si je trahis, je ne sais qui. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la passion, le travail. Alors, votre amour véritable, ça le travaille. Peut-être au travail. A du mal à réfréner ses envies, à ne pas y penser. Essayer de travailler pour ne pas y penser. Peut-être il y a aussi une envie de faire un travail passionnant. Une activité plaisante, un truc artistique, créatif, personnel. Une envie de kiffer son travail aussi ou de travailler des passions. Sur le pouvoir, on a le miroir magique. Votre amour véritable est en train de reprendre son pouvoir. Sur une tierce, sur des tiers, sur vous. Peut-être sur des pulsions aussi, sur des envies. Ou peut-être pour pouvoir agir. On a quelqu'un qui se sent de plus en plus protégé quand même. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui se sent de plus en plus protégé pour faire, pour agir. Alors, sur la fusion, qu'est-ce qu'on vous dit ? La séparation. Votre amour véritable, si cette personne avait fusionné avec quelqu'un pour faire des projets dans un couple, avec une famille, pour avoir des enfants ou je ne sais quoi. Votre amour véritable est en train d'envisager une séparation dans ce couple ou avec ses enfants, cette famille, tout ça, tout ci. Des projets en commun comme ça. Bon. Votre amour véritable a peut-être envie de fusionner avec vous, mais ressent de plus en plus la séparation avec vous. Ça commence à être chiant d'être séparé. Alors qu'on a envie d'être avec l'autre et même de faire des projets. Ok. Et sur la trahison, la correspondance. D'accord. Mais votre amour véritable a toujours peur de se tromper en communiquant avec vous, en vous envoyant un message. Peut-être qu'on découvre ses messages. Peur de parler à d'autres personnes aussi. Bon. Il y a un problème dans la communication. Peur de se tromper en communiquant, en parlant. Bon. Alors on continue sur la passion et le travail. Waouh. Le 10 de terre. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Alors soit votre amour véritable, mais sa passion, son désir, son envie d'action dans le travail, forcément ça marche. Ah ben il y a de l'énergie donc on y va. Et quand on y va et qu'on a la vitalité et les actions, forcément on réussit dans le travail. Bah ouais. Au départ c'est juste pour pas y penser que cette personne a envie de venir vers vous. Et puis oh ben putain merde. Du coup j'ai décroché un projet quoi. Ou plus d'argent. Bon. Donc ça mène votre amour véritable vers l'abondance. Bah c'est toujours pas mal. C'est toujours un peu de beurre dans les épinards. Il va faire froid donc c'est pas mal pour cet hiver. Et puis sinon c'est vraiment cette idée de quand même faire un travail passion. Il y a de plus en plus d'envie de faire vraiment quelque chose qui lui plaît, qui le passionne. Pour être véritablement heureux. Ça devient une obsession, une priorité, une détermination. Il y a cette envie quand même aussi d'être avec vous. Ça travaille beaucoup. Et pour être heureux à tout point de vue. Pas que pour être content parce qu'on a bien travaillé ou parce qu'on a fait un travail passion. Voilà quoi. Sur le pouvoir et le miroir magique. On a le valet de feu. Elle tombe à l'envers. Votre amour véritable est en train de reprendre vraiment son pouvoir pour avoir confiance. Pour reprendre son pouvoir sur les peurs, les tierces. Peut-être même sur vous. Parce que si vous, vous avez un pouvoir sur lui et que cette personne se sent déstabilisée, elle agira pas vraiment. Bon. Je ne sais pas. Il y a une notion de protection et peut-être de surpuissance. Mais qui est pas mal. Qui peut aider à dépasser des blocages. Et votre amour véritable écoute son âme d'enfant. Il y a une notion. Alors on passe quand même d'une reine de carreau à un valet de feu. Donc on atténue. On atténue le côté surpuissant, égotique, réfréné des pulsions ou je sais pas quoi. À plus, j'ai toujours la même confiance en moi et le même pouvoir. Mais c'est plus en accord avec mon âme, avec qui je suis. C'est plus d'authenticité, d'intégrité. Bon. Ok. Alors peut-être pour prendre un nouveau départ aussi. Ah, elle est tombée à l'envers, l'ermite. Alors si votre autre, votre amour véritable, pardon. Je ne dis pas votre autre parce que vous n'êtes pas certain que votre autre soit votre amour véritable. Mais ce qui est sûr, c'est que si votre amour véritable était en couple ou avec une famille, des projets en commun avec quelqu'un, je crois qu'on a cette personne qui de plus en plus sort du silence pour évoquer la séparation avec l'autre. Voilà, on va se séparer, on va divorcer, on va habiter chacun de son côté, on va organiser différemment la garde des enfants, moi, les parents, je vais vous quitter. Bon, peu importe. Parce qu'on peut avoir des questions de famille aussi. On a quelqu'un qui est peut-être toujours dans le silence, mais qui évoque ça. Je ne sais pas si c'est clairement dit ou si c'est sous-entendu. Je pense qu'on a quelqu'un qui est de plus en plus silencieux dans des trucs communs avec d'autres personnes qui ne sont pas vous. Il y a aussi cette envie de fusionner avec vous, mais de se sentir toujours séparé. Et là, on a de plus en plus de mal à rester dans le silence et à ne rien dire. Votre amour véritable a de plus en plus de mal d'accepter ça sans broncher, quoi. La séparation avec vous, alors qu'il y a une envie de fusionner. Sur la trahison et la correspondance, le 10 de feu. Ouais, carrément. Elle n'est pas vraiment sortie, mais ça démange. Ça démange la bouche et les doigts, quoi. Donc, votre amour véritable est en mode... Ouais, mais non, mais il vaut mieux pas que j'écrive, mais j'en ai quand même très, très envie. Si j'écris, il va y avoir des preuves contre moi, mais j'ai envie d'en avoir rien à foutre. Votre amour véritable est toujours en train d'avoir peur d'être trahi par peut-être d'autres personnes, ou si c'est pas vous, ou de regretter des communications. Mais quand même, ça démange de plus en plus de déballer des trucs, hein. De parler, de lâcher, d'exprimer, de... Bon. Alors, on continue. Sur la passion, le travail et le 10 de terre. 4 de coupe. L'ennui est tombé en... Bon, votre amour véritable en a marre. On a marre de s'ennuyer. Donc, le boulot, c'est bon, il faut que ça carbure. Voilà. Les passions. Il faut que ça se mette en place, parce que j'en ai marre de me faire chier au travail. Et puis, l'amour aussi, il va falloir quand même s'y mettre un peu. Donc là, c'est toujours l'ennui et la stagnation, peut-être, mais ça démange d'en sortir, quoi. D'accord. Sur le pouvoir, le miroir magique et le vaillet de feu. Le vaillet de bâton. Ah ouais, on insiste. Votre amour véritable insiste sur son âme d'enfant, son authentité, son intégrité, lui-même, qui veut sortir de la boîte. On arrête de dominer des trucs qui sont soi, ou on arrête de donner le pouvoir à des gens, des peurs, des situations qui ne sont pas soi. C'est plus une surpuissance égotique, c'est une domination contre soi-même. C'est vraiment une sensation de protection pour être soi-même, vraiment. Bon, ben c'est cool. Sur la fusion, la séparation et l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est vrai qu'il est sympa, ce tirage. J'avais dit, j'ai arrêté de le faire, mais moi je l'aime bien aussi. Il est plus doux que les autres. Les autres, ils sont un peu féminins, masculins, on peut passer un mauvais quart d'heure quand même. Là, ça va. Puisque c'est le tirage pour l'amour envers vous-même, c'est aussi des conseils, donc ça va, c'est plus... Alors, bon, le monde. Bon, alors, chassine naturelle, il revient au galop, je vous dis ça, ça y est, il y a du monde. Oui, mais il y a des gens, bon, il y a toujours pareil. Donc, votre amour véritable, une fois qu'on a envie d'ouvrir sa bouche et de quitter des gens ou de la famille ou je ne sais pas qui, d'effusionner des trucs, on se dit, ouais, mais il y a beaucoup de monde quand même qui est là ou qui compte sur moi ou je ne sais pas quoi. Et on a l'aise de bâton. Quand même, il y a une envie, là, ça traîne, ça pousse aussi d'agir. Donc, ouais, c'est bon. Je vais me casser, en fait. Vraiment une envie de passer à l'action et de se casser, quoi. De faire un truc. Et puis, si c'est vis-à-vis de vous, c'est, ouais, c'est bon, ça m'a saoulé, en fait. Je vais parler, je vais agir aussi. Je vais sortir de ma grotte, de mon silence, là. Un peu... Rah, quoi. Un peu râleux, voilà, quoi. Sur la trahison, etc. L'impératrice. Alors, bougera ou bougera pas. Bon, votre amour véritable, travaillez la confiance en soi pour arrêter d'avoir peur, en fait, de parler, de s'exprimer. À vous, à d'autres. C'est la grande difficulté. C'est dans le monde, de toute façon, et réagi par le mensonge. Donc, la plus grande des courages, le plus grand des courages, c'est de dire ce qu'on pense, de dire la vérité. Ça sera... Agir, ça, ça va derrière, quoi. Donc, bon, on a peut-être... Peut-être votre amour véritable ne bouge pas, mais travaillez la confiance en soi. Alors, on termine. La cigogne avec une reine de cœur. Bah, écoutez, monsieur, madame, amour véritable est plutôt confiant, optimiste, pour sa vie sentimentale avec vous, pour les choses à côté qu'il y aura à régler. Ça va. La maison avec un roi de cœur. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui travaille sur l'amour propre, la confiance en soi, écouter son âme, quitte à rester dans son coin pour l'instant. Mais c'est pas mal, c'est pas grave. Le but n'est pas que de blablater ou d'agir pour repartir. Le but, c'est une fois pour toutes, après, on agit. Donc, il vaut mieux rester dans son coin. Et pour l'instant, le succès avec un roi de carreau. Il y a quand même une envie d'agir très, très sérieuse. On a très peu de doutes. On a malheureusement un petit set de piques. Ah, bah, on le retrouve ici, en plus. Le message avec un set de piques. Ça reste, hein. Le message avec un set de piques. Il y a une peur d'être trahi en parlant. Que ce soit à vous, à d'autres personnes. C'est compliqué. Eh bien, oui, parce que le plus... Je ne cesserai de trouver des proverbes pour le dire, mais la plus grande des difficultés, c'est de dire la vérité. Celui qui dit la vérité sera assassiné, quoi, comme on dit. Donc, voilà. Donc, c'est dur, hein, de dire la vérité aux gens. De parler, c'est pas facile. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Alors... Non, vous inquiétez pas, celui qui dit la vérité ne sera pas assassiné, mais ça, c'est ce qu'on vous dit pour que vous le dites pas. Pour que vous le disiez pas. Donc, votre amour véritable est dans une énergie de passion. C'est bon, là, il y a envie d'action, il y a envie de passion, il y a envie de désir, il y a envie de passer à l'action, en amour, mais même aussi au travail, hein. Bon, ça vit d'une manière générale, hein. Bon, donc, on a quelqu'un qui... Ah non, j'ai décidé de... Je fais plus le résumé. Je vais vous faire l'interprétation de vous envers vous-même. Bah, vous aussi, vous avez envie que ça bouge, là, au travail, dans les passions, dans l'amour, pour aller vers l'abondance, pour obtenir tout ce que vous voulez. Alors, vous acceptez l'ennui, la stagnation, mais je crois que vous en avez un petit peu marre, et vous êtes de plus en plus optimiste pour votre vie sentimentale, et même professionnelle, et vos passions, vos projets. Vous reprenez votre pouvoir. Peut-être sur les autres, sur les peurs, sur les tierces, sur votre autre, vous vous sentez de plus en plus protégé. Non pas surpuissant, mais légitimement protégé, parce que vous écoutez votre cœur, votre âme. Et si c'est légitime, parce que c'est, parce que ça doit être dit, fait, vécu, bah, ça doit être. Donc, vous travaillez tranquillement votre amour propre avec vous-même, peut-être dans votre coin, tout en sachant... On a un joli couple roi de cœur, reine de cœur. Tout en sachant qu'il y a bien quelqu'un, votre amour véritable, qui vous est destiné. Alors, est-ce que vous-même, vous êtes fusionné avec quelqu'un, couple, famille, je sais pas quoi, dont vous essayez de vous séparer ? Vous essayez de sortir du silence ? Parlez à votre autre aussi des projets que vous avez envie de faire ensemble ? Maison, famille, travail ? Mais vous êtes séparés, ça vous saoule, vous aimeriez parler ? Bon, s'il y a des gens, il y a beaucoup trop de gens. S'il y a envie de faire des choses, il y a beaucoup trop envie de faire des choses et que ça se termine. Il y a envie de passer à l'action, mais très, très, très sérieux. Et, mais vous aussi, vous sentez trahi, vous avez peur de parler ? Moi, j'ai toujours peur de parler, je parle comme je fais, mais il y a toujours des gens, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée, qui rediront à redire ce que je dis, alors que pourtant, les cartes le disent. Et je ne sais pas pourquoi, il y a toujours des gens qui pensent que c'est moi qui parle, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est les cartes qui parlent. Malheureusement, et puis je le dis avec les mots que je dois le dire, parce qu'il faut que les choses soient dites. Il y a un vocabulaire avec différents registres dans la langue française, allant du plus distingué au plus vulgaire, mais tous doivent être employés à un instant T. Malheureusement, il ne faut pas toujours tout dire. c'est le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Les gens se sentent toujours trahis. Bon, bref, peu importe. Alors, du coup, vous-même, c'est pareil. Vous avez toujours peur d'être trahi en communiquant comme vous faites, en agissant comme vous faites, peut-être en travaillant comme vous faites, en vous exprimant peut-être à l'autre. Il y a peut-être aussi encore des choses à exprimer. Vous restez dans votre coin pour travailler au moins la confiance en vous et ce courage de parler, parce que la plus grande des difficultés sera toujours de communiquer, que ce soit avec votre autre, les autres, dans le travail, dans la société, la famille, les amis. Pénible, quoi. Quand on a toujours des gens qui vont « Ah, il avait dit ça, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. » « Mais les mots peuvent faire plus mal que les coups. » « Arrêtez, arrêtez. » Saoulez, quoi. Allez, sur quoi doit travailler l'amour véritable, votre amour véritable sur lui-même cette semaine ? » On ne peut rien dire, quoi. Dès qu'on essaie de parler... Alors, « L'ange gardien, votre amour véritable doit travailler à savoir qu'il est protégé par ses anges gardiens. » Ouais, bah, bah... il y en a qui ont parlé et se sont fait crucifier aussi. Ils ont fait que parler. Ils ont même sauvé des gens, ils les ont guéris. Mais déjà trop. La réussite, croire en sa réussite. Allez, la victoire. Lâcher prise. Croire en retrouvailles. Croire en ses rêves, les réaliser. Rester dans son coin s'il le faut ou sortir de sa grotte. Travailler le féminin sacré. l'amour, la complétude, la... Non, pardon. La sensibilité, la créativité, la spiritualité. La peur de perdre. Toujours peur de perdre des choses et des gens, Le repos. Essayer de se... Au pire, on perd la vie, quoi. Au pire, on meurt. Voilà. Au pire, on meurt. Bon. Vous-même, c'est pareil, voilà. C'est la même interprétation pour vous-même. Chacun devra travailler là-dessus. Au pire, on meurt. Ouais. Un petit tirage pour voir sur quoi... Dans quelles énergies pourrait être votre amont véritable cette semaine. Du coup. Il est dur à interpréter ce tirage. Je vais mettre que quatre cartes de chaque côté parce qu'il est compliqué. Cartésien. Je ne crois plus au signe de l'univers. Je pense que j'ai tout inventé. Ouais, c'est compliqué. Ouais, ouais. Dévaloriser, je ne sais rien. Je ne mème pas, je ne te mérite pas. Libérée, je me suis libérée de toutes mes peurs. Je suis un homme nouveau. C'est ça de quoi il faut se libérer ? C'est le côté on est dans une matrice qui est tellement terrible, affreuse, quoi. Rêveur, j'ai rêvé de toi, je le projet d'en revenir avec toi. Il faut arriver à se départir des mauvais signes et du côté cartésien de ce qu'on voit pour s'aimer soi-même, pour se libérer des peurs et pour oser rêver et oser vivre ses rêves, quoi. C'est pas facile, c'est vraiment très très dur pour tout le monde, même pour moi. Aventureuse, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles chances et projets. Ouais, il faut tenter. Impatiente, sans avoir compris que c'est bon, c'est maintenant, là on va vivre maintenant, peut-être. 2022, 2023 sera une année différente parce que c'est bon, ça nous a saoulés un peu, pas dire autre chose. Je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, compris le temps. Ouais, c'est bon. Procrastinatrice, on se lance à l'aventure et puis on remet à deux mains, quoi. On a du mal à se motiver. Ouais, d'accord. Dernière carte. Bon, on accepte le temps qu'on doit mettre aussi, pas facile d'être incarné. Engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Quand même, on a un petit peu envie, quoi, d'être avec l'autre, l'autre a peut-être un... Bon, alors, votre amour véritable, bon, elle a du mal, parce que les signes, la réalité, la matrice, dit que non, on a tout inventé, puis on a pas de raison de s'aimer ou de mériter l'autre ou le meilleur, donc... Mais votre amour véritable se libère de toutes ses peurs et de toute cette prison matricielle, matricielle, là, pour rêver de vous, oser être avec vous, se projeter d'un lien avec vous, envie, de tenter ses aventures et de... Aïe, que ça, bouge, là. Mais bon, on remet à plus tard, parce qu'on s'octroie aussi, il faut aussi... C'est pas facile, donc on s'octroie le temps qu'il faut, mais il y a vraiment une impatience d'être engagée avec vous, d'être avec vous. Et puis, l'amour véritable envers vous-même, ben, vous, c'est pareil. Oui, c'est malheureusement, c'est compliqué. On est incarné, la vie est matrixée, les gens sont matrixés, la société est pourrie, il faut apprendre quand même à s'aimer, à respecter ses rêves, à se libérer de ses peurs, à croire au meilleur et qu'on le mérite. Il faut toujours essayer de se dépasser. Et puis, on a un temps. Alors, est-ce qu'on a un temps imparti ? Moi, j'ai tendance à croire que moins on croit qu'on va mourir, moins on est possible de mourir. Moi, je peux croire... Ouais, ouais, moi, j'ai essayé de croire en la vie éternelle, la je laisse éternelle. C'est comme ça. Comme ça, je crois que tout est possible quand on y croit. Donc, je crois que... Mais, par contre, moi, je veux les choses maintenant, personnellement. parce que, par contre, il y a des gens qui croient en la mort et la vieillesse et la maladie, mais ils ne veulent pas vivre maintenant. Ça, moi, c'est l'inverse. Moi, je crois en la vie éternelle. Par contre, c'est maintenant que je veux vivre. Donc, je ne sais pas. Mais vous, vous devriez vous lancer à l'aventure, être impatient, parce que ça traîne, le temps quand même. Donc, pourquoi remettre les choses à deux mains ? Oui, on s'octroie le temps qu'il nous faut pour arriver à dépasser des trucs. Mais on est quand même impatient et on doit travailler à être impatient de s'engager avec la bonne personne et dans les bons projets. Voilà pour ce tirage. On va vous tirer. Eh bien, on a fait vite. C'est cool. Ça me laisse un peu de temps pour faire d'autres choses. Un petit conseil pour votre amour véritable pour cette semaine. Si on devait lui donner un conseil à cette personne, qu'est-ce qu'on lui dirait ? La fée du lâcher prise. C'est plus facile à dire qu'à faire. Lâche prise. Tu te poses toujours la même question en ayant la réponse. Bref. Bon. Votre amour véritable, on lui dirait, c'est bon, allez, lâche prise. Lâche-toi. Lâche les choses. Lâche ce que tu as à dire. Exprime. Fais. Tu te poses toujours la même question en ayant la réponse. Et à vous, qu'est-ce qu'on vous conseillerait pour vous aimer véritablement vous-même ? Pareil. Vous avez déjà les réponses. Donc lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Faites. Ou sachez que c'est l'autre qui doit peut-être faire aussi. Allez, petite surprise pour votre amour véritable. Les études. On retourne à l'école. On réétudie la question, on reprend une formation, on se met à l'écriture de je ne sais quoi. Bon. pourquoi pas. Et puis le féminin en ré... Pardon. On mélange tout. Amour véritable envers vous-même. Bah pareil. Peut-être cette semaine, vous allez vous mettre à réétudier. À reprendre une formation, à reconsidérer ou à vous mettre au boulot aussi. Tranquillement, quoi. Bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour ces tirages et à demain pour tirage de la semaine prochaine pour chaque cinéma. Je crois que je vais les faire courts. Vous m'excusez. En plus, il y a des gens qui m'ont dit on n'avait même pas remarqué que vous les faisiez. Génial. Ça vaut bien le coup que je passe 2-3 heures le week-end à le faire. C'est bon. Moi, je vais faire aussi un régime de guidance sur YouTube s'il n'y a personne qui les regarde. Non, je rigole. Bref, on en fera peut-être plus court. Je verrai en fonction de mon temps, de mon humeur et de mon envie. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501